Tout d'abord, à vous tous, je vous adresse mes salutations en souhaitant que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui est le sixième jour des enseignements du cycle d'Ariashima, les enseignements de printemps. Et aujourd'hui, principalement, à la fois précédente, lorsque nous avons abordé le récit autobiographique, le texte autobiographique intitulé « Les excellents agissements », nous avons abordé à la session d'avant la treizième strophe, le treizième agissement excellent. Et notamment, lors de ces sessions, nous avons abordé une lettre de Miquel d'Orger qui répondait à une lettre de critique adressée au Enigma, une fausse lettre. Et donc, je souhaiterais poursuivre sur ce sujet. Vous vous souvenez, nous avons, en relation avec la treizième strophe sur les excellents agissements, nous avons évoqué ce fait historique qui est apparu deux ans avant le décès du huitième Karmapa Miquel d'Orger. A propos, donc, d'une fausse lettre qui était signée de son nom et qui est critiquant l'Enigma Pai et qui a eu beaucoup de conséquences par la suite. Et donc, comme ce sujet est insoucible, je souhaite, en fait, clarifier la situation autant que possible. Ensuite, si je détaille trop, il y a le danger que vous allez vous ennuyer. Bon, ensuite, que vous vous ennuyez ou pas, je ne sais pas, mais mon souhait, c'est que vous ne vous ennuyez pas. Et d'une façon générale, dans la tradition tibétaine, on parle de la transmission ancienne et la transmission nouvelle concernant la diffusion du Dharma. Et concernant la nouvelle, c'est-à-dire la deuxième vague, de la diffusion du Dharma au Tibet, ont écrit des réfutations par rapport à des faux mantras. Alors, pour quelle raison ils ont écrit de telles critiques ? C'est parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de pratiques inappropriées des mantras. Et c'est pour ça qu'il y avait donc ces écrits qui réfutaient ce qu'on appelle les faux mantras. C'est pour désigner, en fait, l'usage abusif ou inapproprié des mantras. Mais à cette époque, lorsque ces lettres de critique étaient émises par les maîtres lecteurs de la nouvelle vague, ils ne faisaient pas de distinction entre la transmission ancienne, l'énigma pas, et la tradition nouvelle. C'était d'une façon globale des critiques adressées au mauvais usage des mantras. Donc, en fait, ces fausses pratiques de mantras ne désignaient pas simplement, en particulier, la tradition enigma, la tradition ancienne. Non, c'était des pratiques abusives qui étaient aussi bien, qui concernaient aussi bien l'ancienne tradition, l'énigma, que la nouvelle. Donc, c'était des objections par rapport au fait qu'on usait des mantras d'une façon inappropriée. Et donc, en fait, ces réfutations, en fait, portaient globalement sur le mauvais usage des mantras. Et à l'époque, Atisha était venu au Tibet et notamment était à Samyé. Il y avait une bibliothèque à Samyé et dans cette bibliothèque, Atisha, il découvre des textes de mantras secrets en sanskrit qu'il n'avait pas vu auparavant en Inde. En fait, Atisha est un grand maître indien et quand il était en Inde, il a beaucoup étudié le dharma en Inde. Et lorsqu'il se rend au Tibet, qui est une région très reculée par rapport au développement du dharma, et là, de tomber sur ces textes, il tombe des nus. Donc, il s'est réjoui que les rois du dharma tibétains aient pu accomplir de telles choses. Il a reconnu ces rois du dharma comme étant des bouddhisattvas. Donc, ça, en fait, on le retrouve décrit dans le récit de sa libération, sa biographie. Plus tard aussi, Chupolo Tsawa a également, donc il y a un traducteur, Chupolo Tsawa, qui a également trouvé un manuscrit sanscrit du tantra Guyagarbha à Samyé. Donc, c'est un tantra Nigmapa, un tantra ancien qui est construit comme très important, qui est fondamental dans la lignée des anciens, Nigma. Et il envoie, donc, ce manuscrit avec un messager, quelqu'un, pour l'offrir à Chumden Rigrel. Et Chumden Rigrel, siéfié, et basé dessus, a écrit un texte intitulé Guyagarbha, une pratique tournée de fleurs. De nos jours, il est difficile de retrouver le texte original. Ceci dit, il y a beaucoup de manuscrits sanscrits qui ont été traduits en tibétain, à la fois dans les Sutras et les Tantras. Il y a notamment un grand commentaire en sanscrit sur la tradition buddhajana de Guya Samadja, qui cite de nombreux massages du Guyagarbha. Il y a donc de nombreuses preuves que le tantra du Guyagarbha était connu en Inde. Et puis aussi, il y a des critiques sur la fameuse phrase « Ainsi ai-je entendu ? » Lorsqu'on trouve au début dans, vous savez, les Sutras, toujours « Ainsi ai-je entendu ? » Il y en a qui disent « Ainsi ai-je enseigné ? » C'est ce qu'on trouve dans le Guyagarbha. On dit que cette formulation qu'on trouve dans le Guyagarbha n'est pas appropriée, parce que d'habitude, on trouve dans les Sutras « Ainsi ai-je entendu ? » Et là, dans ce Guyagarbha, on trouve « Ainsi ai-je enseigné ? » Donc, il y a des critiques à ce sujet. Et puis également, que l'explication sur laquelle le sol est incommensurable et qu'il y a une explication qui ne paraît pas logique. Et on parle ainsi, concernant ce tantra, et aussi on parle de quatre temps au lieu de trois, ce qui n'est pas logique. Et le fait aussi que dans son tantra, Vajrasattva se trouve comme divinité principale. Ainsi, dans ces critiques, on distingue ces quatre défauts. Et bien qu'on parle de ces quatre aspects comme étant des défauts, en fait, lorsque l'on regarde dans le catalogue des Kangyur et Tengyur, donc les deux catalogues, l'ancien catalogue et le nouveau catalogue, globalement, dans les critiques, on distingue quatre défauts. Mais ces quatre défauts, on les trouve aussi dans les tantras de la nouvelle génération. Et par conséquent, le fait qu'il y ait ces défauts ne prouve pas que ces tantras ne font pas autorité. Aussi, dans la tradition d'Ima, les huit classes d'illusions, les commentaires sur Guya Garba sont répertoriés dans les catalogues anciens et nouveaux, Pantama et Dengalma. Ainsi, en fait, donc, Smith Shadyana, qui est un grand théorique qui est venu en Inde, artistique Rinchen Zampo, tous deux ont traduit en tibétain des ouvrages et sur Vichu Dairoka et sur le Dzogchen. Et comme l'a dit Chomden Rigrel, qui connaissait bien le Kangyur et le Tengyur. Donc, Chomden Rigrel, au Tibet, était un personnage très important dans la compilation du Kangyur et du Tengyur en tibétain. Et donc, il y a un texte sur Vajrakilaya. Et donc, au sujet du tantra racine de Vajrakilaya, donc, on parle d'un tantra racine qui est dans la tradition d'Ima qui a été traduit à partir du sanscrit. Et aussi, il y avait beaucoup de textes dans l'ancien catalogue. Et aussi, des textes par Bouddhagupta, de tradition Dzogchen. Donc, ce sont des anciens manuscrits. En fait, globalement, on retrouve beaucoup de manuscrits sanscrits. Par exemple, sur Vajrakilaya, il y a également des récits sur l'origine du tantra de Vajrakilaya et de textes sur le Dzogchen de Bouddhagupta qu'on a trouvés dans notre époque moderne à Dunhuang. Et l'idée ici, c'est qu'il faut examiner, en fait, toutes ces recherches avant d'affirmer que les tantra de Nyingma sont faux ou pas. Et en fait, les enseignements du Dzogchen, donc, de la tradition Nyingma, ces enseignements de la grande perfection, le Dzogchen, en fait, n'étaient pas très connues en Inde. Dans l'Inde antique, la pratique tantrique était enseignée dans le plus grand secret et non publiquement, comme cela se fait de nos jours. Et le fait que ces pratiques n'étaient pas largement connues ne signifie pas ou ne prouve pas qu'elles étaient inexistantes en Inde. Je vais prendre un... En fait, la situation à l'origine des mantras secrets, c'est que c'était vraiment transmis de maître-disciple approprié. Et par conséquent, ça pouvait partir d'un endroit isolé et puis ensuite être transmis à un disciple à un autre endroit isolé sans que cela soit connu. Et aussi, comme on l'a mentionné, Atisha, le maître indien Atisha, était l'abbé de nombreux centres indiens d'études du Vajrayana. Et ainsi, de grands maîtres de différents centres d'études du Vajrayana ont remis les clés à Atisha parce qu'il était très, très érudit, très renommé. Par conséquent, il avait en fait l'accès à des connaissances de textes sanscrits dans le Vajrayana incommensurables. Mais par la suite, lorsqu'il se rend au Tibet et qu'il découvre ces textes, ces textes en sanscrit du tantra des véhicules des mantras secrets, en fait, ces textes qu'il n'avait jamais vus en Inde même, il découvre ces textes au Tibet, il se dit à ce moment-là, il est possible que le maître Padma Sambhava les ait fait venir, d'ailleurs, grâce à des pouvoirs miraculeux. En général, il n'y a pas de limite aux mantras secrets. Donc, le récit dit qu'il a ainsi perdu sa fierté d'être extrêmement instruit dans les mantras. Et par la suite, lorsque nous examinons ce récit, on peut déduire qu'à Samir, à cette époque, il y avait de nombreux tantras, des mantras secrets et des tantras sur le Dzogchen qui n'existaient pas en Inde. Ensuite, les explications des tantras à Enigma sont un peu différentes de celles de la nouvelle, des nouvelles transmissions. Mais il serait difficile d'affirmer sur cette seule base qu'elles ne sont pas valables, n'est-ce pas ? Si nous affirmons sur de tels arguments, on pourrait les utiliser également pour dire que les différences qu'on trouve par rapport aux tantras ou par rapport aux sutras font que les tantras, d'une façon générale, ne sont pas valides. La façon de raisonner ne colle pas. Et par conséquent, il y a un danger de formuler des objections comme ça sans considérer la question sous tous les angles. Et par conséquent, avant d'affirmer haut et fort que tel tantra est véritable ou pas ou correcte ou pas, il est important pour nous de chercher minutieusement l'origine de tout cela. sinon on risque de se gifler soi-même. La question de savoir si une lignée du dharma est valide ou non et si ses sources sont fiables ne peut pas s'expliquer simplement en termes philosophiques. Au contraire, en fait, ça dépend en grande partie d'une histoire claire de ses origines. Et là, comme on l'avait évoqué, les Indiens de l'Antiquité ne s'intéressaient guère à l'histoire et aux générations futures. Et donc, ils ne s'intéressaient pas à enregistrer quelque part, à répertorer quelque part des faits d'histoire. et comme ils n'assumaient pas la responsabilité des générations futures et ne conservaient aucune trace écrite, c'est difficile de déterminer même la date de naissance et de décès du Bouddha, sans parler des autres faits bouddhiques. Et donc, cette absence de traces historiques est telle que même de nos jours, on a des doutes sur certains. Même de nos jours, certains émettent des doutes sur l'existence même du Bouddha. Ensuite, le Tibet, en comparaison à la situation de l'Inde antique, s'en sort un peu mieux. Il y a quelques documents historiques d'époque ancienne, bien qu'il demeure assez rare. Et en plus, le Tibet, vous savez, s'est fragmenté pendant une période considérable. Il y a comme une zone d'ombre où l'histoire est restée presque inconnue. et ça donne donc beaucoup de difficultés sur l'histoire, notamment de la traduction de l'ancienne, Nigma, la tradition ancienne. Par exemple, lorsqu'on considère seulement le récit de libération de Padma Sambhava, Guru Rinpoche, le seul récit qui s'accorde avec notre perception ordinaire est celle écrite par Taranatha. Les autres sont principalement des termars, des trésors cachés et il y a beaucoup de différences dans la façon où les choses sont expliquées. Par exemple, on dit que Guru Rinpoche est non seulement allé en région au Tibet central, Utsang, mais aussi au Bhutan, Namdo, Kam et partout au Tibet. et même en ce qui concerne suivant les récits, on évoque que Guru Rinpoche s'est rendu à des endroits où formellement il semble qu'il n'ait pas mis le pied. Et aussi en ce qui concerne le temps, il y a des choses qui sont difficiles à concilier, par exemple avec les dates des dynasties, etc. Et par conséquent, il est important sur ces sujets de faire la distinction entre les récits de libération qui sont compréhensibles à la perception commune et ceux qui sont non communs, qui sont dans des visions pures des révélations. Et puis ensuite, comparer ces récits avec les dates des règnes, etc., utiliser les techniques de recherche moderne à un niveau approprié. Je pense qu'il est important pour nous de le faire. On parle souvent et aussi, par exemple, pour les Tibétains, si certaines personnes examinaient l'œuvre de Nup Sanjiye intitulée La lampe pour la concentration méditative, ce texte aiderait les Tibétains à dissiper les opinions erronées qu'ils ont sur le Hua Shang chinois ou la tradition zen. Et puis aussi, c'est un texte qui est inestimable pour la recherche sur la différence entre les points de vue du zen et du zogxian, ainsi que le développement du point de vue zogxian, etc. En général, il y a plusieurs positions différentes concernant les dates de l'auteur Nup Sanjiye mais je pense qu'il est la considération la plus logique et qu'il a été contemporain du roi Nardak Pouepour Tsen. Donc, sur ce point, je souhaiterais faire la requête aux experts de faire des recherches à ce sujet. Aussi, historiquement, il y a eu de nombreuses objections par rapport au dharma de la tradition ancienne. D'un certain point de vue, ces objections avaient pour but de rectifier la corruption ou de permettre la compréhension essentielle du dharma de la tradition ancienne et clarifier sa compréhension, sa philosophie, etc. et même sa propre pratique de clarifier des événements historiques et dans ce sens-là, en fait, ces critiques, elles ont une grande influence pour faire perdurer les enseignements anciens, les enseignements Nima pas. Et par conséquent, ces objections nombreuses, au lieu de les considérer comme quelque chose à écarter ou comme inapproprié, je pense qu'il est plus bénéfique de les considérer comme base d'études et de recherches. là, je vous montre sur cette diapo l'expression, l'image et l'édition récente sur la réponse qu'a écrit le huitième karmapa. Donc, on l'a réédit sous la direction de Polo Ribotche. Et donc, dans ce texte, donc, a été remis à jour, donc, ce texte ancien qu'on avait évoqué à la session d'avant et notamment, dans ce texte, d'une façon plus générale, on a, d'une façon générale, le point de vue du huitième karmapa, Minkudandje, sur les tantras anciens. Et puis, comme j'ai évoqué la dernière fois, d'une façon générale, Minkudandje, le huitième karmapa a écrit de nombreux ouvrages et notamment des commentaires sur les sutras et les tantras et ça montre qu'il avait un grand intérêt pour la philosophie et la pratique bouddhique et qu'il avait une façon particulière de voir ces sujets. Pour cette raison, en fait, ce n'était pas quelqu'un qui se laissait berner en pensant qu'il existerait un petit livret tout mince intitulé « Les instructions essentielles du gourou ». Au contraire, c'était quelqu'un qui travaillait dur pour étudier tous les grands textes du konggûr et du tenggûr et il était très familier avec la littérature bouddhiste. Parmi les érudits, les chercheurs de différentes philosophies et traditions religieuses, il y a souvent des différences de pensée, n'est-ce pas ? Et le fait d'apporter des corrections à leurs pensées ou soulever des doutes, discuter selon la tradition de tous ceux qui se lancent dans l'étude et la philosophie, en fait, c'est la façon commune dont on procède, n'est-ce pas ? Que l'on soit chercheur sur les enseignements spirituels, peu importe notre tradition religieuse, c'est la façon commune pour nous de procéder. Ce n'est pas propre au bouddhisme. Par exemple, les chercheurs asiatiques et occidentaux qui étudient la pensée ancienne et moderne procèdent de cette façon avec critique, avec remise en cause de différents hypothèses ou points de vue, etc. Et donc, lorsque quelqu'un comme le huitième karmapamikudanger a fait des commentaires, en fait, il s'inscrit dans cette démarche. Alors, donc, dans ce contexte, la question qui se porte, qui est, le point d'interrogation qui nous touche aujourd'hui est savoir si oui ou non, Mikudorje a écrit cette lettre de critique par rapport critique ou questionnement par rapport à la tradition de Nygma. Et avant de déterminer quoi que ce soit, il est important de considérer la situation, le contexte, en fait, la situation et le contexte. D'abord, considérer cela. Et à partir de ce moment-là, on peut déduire des hypothèses. Et donc, ce n'est pas simplement considérer les arguments que j'ai avancés la session d'avant. on doit, d'une façon plus globale, considérer le contexte et les différents angles. Et je voudrais donc développer sur ce point-là. Donc, tout d'abord, la lettre d'objection, alors, donc, on avait principalement avancé les arguments comme quoi cette lettre d'objection qui remettait en questionnement la tradition de Nimapa ne venait pas de Mikyudorje. Quand bien même elle était signée de lui, c'était une fausse lettre. On a évoqué les raisons pour lesquelles cette lettre ne venait pas de lui. Et donc, dans la continuité de ses arguments, d'un autre point de vue, il y a eu beaucoup d'érudits qui répondent à Mikyudorje mais à sa fausse lettre sans considérer la réponse qu'il avait faite. Donc, examiner pourquoi ils ont répondu la façon dont ils ont répondu. Et lorsqu'on considère la période au moment où cette lettre d'objection qui questionne, qui remet en question la tradition de Nimapa, cette lettre apparaît lorsque Mikyudorje avait 46 ans qu'on avait dit deux ans avant son décès. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps entre le moment où cette fausse lettre apparaît est le texte de rectificatif qui écrit Mikyudorje à ce sujet. Alors, le fait qu'il ait écrit une réponse de ce genre ne prouve pas qu'il n'a pas écrit la lettre de questionnement. On peut dire, on dit, n'est-ce pas, il y a un dicton qui dit les mots suivent le désir de parler. Donc, il se peut qu'il ait d'abord écrit cette lettre d'objection, de remise en question la lignée et puis par la suite, puisque la réponse vient très rapidement, qu'il ait corrigé en fait lui-même cette première lettre. Et donc, on doit examiner notamment quelle est la façon de penser, le caractère de l'auteur pour savoir s'il a écrit ou non. Donc, on doit chercher et qu'on vient de creuser plus profondément avant d'affirmer que la lettre d'objection est une fausse lettre. tout d'abord, premier point. Alors, pour parler de comment je connais Kamapa Mikyudorje, donc j'ai une certaine familiarité avec le huitième Kamapa Mikyudorje. Je ne peux pas vous dire que je le connais à 100%, mais de ce que je connais de lui, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de soulever des questions sur la philosophie, donc c'était son caractère, la philosophie venant des Sakia Aguelu qui a aussi bien Enigma qu'Agus dans sa propre lignée. Donc, il menait de nombreux débats dialectiques et puis également, il exposait sa façon de penser par rapport aux différents points de vue philosophiques et dans ses différents ouvrages, il écrit clairement ce que sont ses opinions, sa pensée sans rien cacher, sans arrière-pensée. En particulier concernant la tradition ancienne, la tradition d'Enigma, il écrit dans un oeuvre intitulé « Paroles distinguant le dharma du non-dharma que la vue enseignée dans le Dzogchen, la grande perfection, il dit que la division des écoles philosophiques n'était pas généralement acceptée parmi les bouddhistes, que les méthodes de manifestation de la luminosité en serrant les deux yeux et ainsi de suite n'étaient pas valables. Et puis aussi dans un texte un type de dialogue avec Galton Djarwa en raison à l'affirmation selon laquelle Gorympothée était supérieur au Bouddha en cinq points et qu'il n'y avait aucune erreur dans sa lignée de disciples, Mikio Dordje répond donc en disant que les écritures qui disent cela en fait parlent au sens figuré. Et donc sur ces considérations on voit que Karma Mikio Dordje n'est pas très élogieux vis-à-vis de la tradition nigma. Il remet en cause certains vues enseignées dans le Dzogchen, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'aimait pas les autres écoles en particulier la tradition ancienne nigma. Il s'agit en fait principalement de sa façon de voir les autres philosophies et leurs affirmations et lui donne son opinion par rapport à ses affirmations. Il n'a pas dit qu'il devait absolument être ainsi comme en fait ça on peut le comprendre en se référant à ses autres œuvres. Aussi qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre concernant le caractère de Mikio Dordje c'est qu'il était très direct. Il était direct. Il était incapable de cacher quoi que ce soit. Il était sans arrière-pensée. Et donc quand il avait quelque chose à dire il le disait. Donc des fois selon nos tempéraments on garde des choses pour soi on ne dit pas tout. Mais un de ses traits de caractère était d'être très direct. Il reconnaissait lui-même qu'il disait tout ce qui lui venait à l'esprit et ses élèves l'ont également écrit. Donc Mikio Dordje également se décrivait ainsi et ses élèves aussi le décrivaient ainsi. Et donc ce trait de caractère d'un certain angle c'est peut-être considéré comme un défaut ou d'un côté la qualité de quelqu'un qui a une cohérence dans son discours. Quoi qu'il en soit on ne peut pas dire qu'il ne remettait pas en question qu'il n'émettait pas d'objection ou même qu'il n'était pas sarcastique non seulement à l'égard des cagus dans sa propre lignée mais également des autres écoles. Donc on ne peut pas dire qu'il n'avait pas cette attitude et même il n'y a aucun intérêt à dire cela. Bien sûr il exprimait des objections il remettait en question il était sarcastique non seulement à l'égard des cagus et des autres écoles et donc réfuter cela n'est sans intérêt et sans intérêt. Cependant en comprenant ce trait de caractère en fait c'est une raison pour laquelle on peut dire qu'il n'a pas écrit cette fausse lettre cette lettre d'objection qui remet en question l'école Nying Mapa la tradition ancienne. Pourquoi en fait ? Parce que En fait c'est simplement parce que cette lettre de questionnement elle a entièrement le but de remettre en question la lignée Nying Mapa elle vise spécifiquement l'école ancienne et lui par sa situation il devait par sa connaissance et son expérience il savait comment les gens allaient percevoir ce genre de lettres comment elles seraient largement diffusées et je n'ai vu aucune raison pour laquelle il aurait insisté pour écrire une telle lettre alors que lui-même comprenait les avantages et les inconvénients les conséquences en fait d'écrire une telle lettre ainsi en termes de vue philosophique c'était un mec qui était très confiant dans le fait d'exprimer les opinions philosophiques et en fait il était très confiant beaucoup d'assurance dans sa façon d'affirmer ou de réfuter les arguments concernant la pensée philosophique et également d'argumenter et donc si je pense que s'il avait vraiment écrit cette lettre d'objection au Nigmapa à mon avis il l'aurait admis il n'aurait pas par la suite écrit une autre lettre en disant que cette lettre ne vient pas de lui j'en ai déjà donné quelques raisons de plus avant Mikudorji il y avait d'autres grands maîtres comme Shatya Pandita qui ont fait des critiques fortes et bien connues vis-à-vis d'autres écoles et on dit que et aussi il y a une autre donc il y a aussi cette tradition lorsqu'on écrit une critique que l'autre école y réponde et on dit que en fait donc ce contexte il semble en fait si Mikudorji avait eu l'audace d'écrire une telle critique il n'aurait pas hésité à l'admettre voilà en bref c'est ça et aussi donc la réponse vient très rapidement après cette lettre d'objection et en particulier il n'y aurait aucun intérêt ou d'objectif pour Mikudorji de nier avoir écrit cette lettre d'objection peu de temps après et si on considère la question sous différents angles il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Mikudorji n'a pas dû écrire cette lettre d'objection qui questionne qui questionne la tradition ancienne je considère que le fait qu'il ait écrit une réponse à ses objections donc cette réponse avait pour but de montrer clairement que la vérité sur la situation et donc qui n'était pas l'origine de l'écrit de ses objections puisque dans sa réponse il a analysé en profondeur les questionnements soulevés dans cette lettre d'objection il a répondu à chacune de ses objections et je pense que les explications particulières qu'il a données ont davantage aidé les enseignements enigma qu'elles ne leur ont nuit cependant ce qui est décevant c'est que la plupart des kagus et des enigma les deux ont répandu l'idée que le huitième karmapa s'est opposé au enigma et tous ont été incapables de dire que Mikyudonje leur avait fait une telle réponse et à cause de cela en fait cette controverse a duré des centaines d'années et je pense que ça montre que voilà donc on s'est retrouvé donc voilà ce qui est décevant c'est que finalement par la suite pendant des centaines d'années aussi bien parmi les kagus que les enigma pas ont fait sortir cette idée comme quoi le karmapa s'était opposé au enigma alors qu'ils n'ont pas connaissance même de cette réponse qu'il y a eu comme un pas Mikyudonje a écrit et je pense que ça montre que nos disciples n'avons pas assumé la responsabilité de nos propres enseignements et de nos propres maîtres et je pense qu'à ce niveau-là c'est bien de marquer une pause et nous continuerons après la pause d'une demi-heure ensuite le deuxième point à étudier à s'interroger qui est ici alors deuxième raison donc la deuxième la deuxième raison pour laquelle on peut considérer que la lettre d'objection vient de Mikyudonje ou pas alors en fait ici dans ce deuxième point on s'interroge sur pourquoi tant d'érudits par la suite ont agi comme si Mikyudonje avait écrit la lettre d'objection donc ils l'ont pris comme si c'était une vraie lettre de lui et se sont obligés de répondre alors si on s'interroge sur ces questions alors la raison principale est que il n'avait pas vu visiblement la réponse de Mikyudonje à ces objections alors ici on peut résumer trois raisons on va montrer trois raisons pour lesquelles ces hérodis qui ont répondu à la lettre d'objection et n'ont pas vu la réponse même de Mikyudonje à ces objections donc à l'époque le Tibet du 16ème siècle n'était pas comme maintenant où l'information circulait facilement ce n'était pas si facile au Tibet à cette époque-là d'envoyer du courrier même d'une façon générale simplement s'envoyer des courriers n'était pas chose évidente et en particulier pour de nombreux textes il n'y avait qu'un seul manuscrit et donc il fallait que quelqu'un pour avoir des copies que quelqu'un se fasse de façon manuscrite les copies et la diffusion en était bien plus difficile plus difficile que ce que nous à notre époque on peut imaginer de nos jours si on si on a besoin de poster quelque chose on les met dans les médias sociaux ou sur Facebook et immédiatement de nombreuses personnes peuvent voir cela en quelques secondes beaucoup de gens reçoivent l'information et donc il est tout à fait compréhensible dans le contexte de l'époque que de nombreux hérodi n'aient vu que la lettre d'objection qui questionne la tradition d'Ima signée et qu'il n'ait pas vu la réponse à ces objections que a fait par la suite rapidement par la suite donc ça c'est le premier des trois points c'est que Miku Dorje répond à cette lettre un an après l'apparition de cette lettre d'objection et peu de temps après il décède et en fait comme puisque Miku Dorje décède peu de temps après avoir écrit cette réponse aux objections donc lui-même il n'a pas pu prendre le soin de s'assurer que cette lettre de réponse soit bien diffusée ça c'est le danger qu'il y a lorsque quand une personne décède en fait il y avait à l'époque le danger que même sa réponse qu'il a écrite tombe complètement dans l'obscurité comme une pierre jetée dans l'océan et la raison principale pour laquelle on voit sa réponse on découvre sa réponse maintenant et qu'en 98 de nombreux écrits de Miku Dorje ont été retrouvés à Japping et au Potala et ainsi donc pendant plus de trois siècles ces textes sont restés dans un endroit où personne de l'extérieur ne pouvait aller voir les consulter donc ces textes étaient présents dans ces lieux mais inaccessibles pour la plupart des gens de l'extérieur ça c'est la deuxième raison c'est que ces textes finalement notamment cette réponse qui compose peu après sa mort en fait en longtemps demeure inaccessible pour la plupart des personnes et la troisième argumentation est que cette lettre d'objection qui remet en cause la tradition ancienne a été écrite par quelqu'un d'autre que Miku Dorje et donc en fait il s'approprie le nom de Miku Dorje pour attaquer la tradition ancienne en fait cette personne elle était vraiment donc malveillante et osait en fait s'approprier le nom de Miku Dorje et provoquer une telle controverse en fait en fait elle avait vraiment bien calculé son coût d'une certaine façon ça veut dire elle fomente une controverse et donc il n'est pas nécessaire de mentionner que si cette lettre est fausse la personne le faussaire a pris tous les soins nécessaires pour que cette lettre soit rapidement diffusée que beaucoup de gens puissent en avoir connaissance et puis il n'est pas nécessaire aussi de mentionner que cette personne aurait fait de son mieux pour s'assurer que toute réponse de Miku Dorje le huitième ramapa et bien toute réponse de sa part ne puisse pas être diffusée parce que si la réponse de Miku Dorje pouvait être rapidement diffusée et bien ça le rapidement les gens comprendraient que cette lettre d'objection est une fausse lettre et que par ce camp conséquent en fait cette fausse lettre va perdre son effet non seulement elle va perdre son effet et donc naturellement les personnes vont tout de suite chercher qui est le coupable si rapidement les personnes étaient dans la capacité de comprendre que cette lettre était fausse par le fait que la réponse de Miku Dorje se soit diffusée rapidement et bien donc non seulement si on découvrait rapidement que c'était une fausse tête non seulement cette fausse tête perdrait son effet de controverse mais en plus l'auteur risquerait d'être démasqué parce que les gens chercheraient à savoir qui était l'auteur de ça n'est-ce pas et en fait donc considérant ces trois arguments il se trouve que la lettre de réponse de Miku Dorje n'a pas été largement diffusée et même aujourd'hui au XXIe siècle il existe peu de copies de ce texte que ce soit sous forme de textes traditionnels ou de livres et même de nos jours en fait cette réponse est rarement connue s'ils n'ont jamais vu la réponse de Miku Dorje lorsque la plupart des gens n'ayant pas vu la réponse de Miku Dorje pour la plupart des gens en fait voyant son nom écrit et clairement en grande lettre ils n'ont pas eu le moindre doute que c'était que si c'était une lettre une véritable lettre de Miku Dorje ou pas en fait s'il y avait un doute il se serait demandé qu'il aurait pu voler son nom et écrire comme ça et en particulier et en particulier s'il pensait que la lettre n'était pas de Miku Dorje en fait cette lettre de critique n'aurait pas eu un tel impact si c'était écrit par exemple quelqu'un d'une autre école etc mais c'est parce que la lettre d'objection est signée de Miku Dorje et bien les gens des autres écoles ensuite le point principal pourquoi les gens ont pris tant d'intérêt à cette lettre d'objection et que et en fait c'est pourquoi ils ont pris ça c'est parce que le style de cette fausse lettre est bon le questionnement est également profond ce ne sont pas des certains questionnements des remises en question sont des points vraiment difficiles et par conséquent les gens qui ont lu cette lettre d'objection d'objection en voyant le style non seulement en voyant que ça signé le karma pas mais le style de cette lettre d'objection le questionnement porte sur des points qui sont pointus difficiles et donc c'est des points qui font mouche et donc d'une certaine façon les Nying Mapa ont eu le sentiment fort par rapport à cette lettre qui devait donc que c'était des points qu'ils devaient traiter et qu'ils devaient exprimer leur opinion là-dessus et ça ne se procède pas que dans l'école Nying Mapa c'est pour quelle que soit en fait l'école à laquelle on appartient ce genre de réaction se produit de la même façon par exemple si un érudit d'une autre école écrivait des critiques acerbes à l'encontre de la lignée Kagu il y aura quelqu'un de l'école Kagu qui se lèverait probablement pour y répondre donc voilà en résumé les conclusions dont on peut tirer d'une façon générale on partulier lorsque des personnalités historiques importantes on a dit en fait lorsqu'on aborde des personnes des personnalités qui ont historique qui ont une influence importante il est important pour nous lorsqu'on aborde leurs travaux d'avoir un regard impartial d'avoir une motivation qui est pure souvent lorsque par exemple on s'attaque à notre tradition on devient tout de suite très émotionnel n'est-ce pas et donc on perd un peu notre discernement et donc ça c'est un point important lorsqu'on discute les opinions des autres des différentes façons de penser notamment concernant les personnages historiques on doit être capable d'être impartial d'être calme méthodique et détendu dans notre démarche on doit avoir la motivation et le courage de justifier de vérifier les choses dans nos recherches avoir vraiment une bonne motivation et pas simplement être dans l'attachement de notre lignée dans la vue partielle et répondre ainsi dans l'émotion si on est on est capable d'avoir donc cette sérénité cette impartialité et bien on va être capable dans notre façon de répondre de correspondre aux normes des spécialistes et des chercheurs et d'avoir donc une réponse qui est conforme à la science qui soit cohérente etc et donc ce genre de recherche ça ressemble beaucoup au débat car on doit avoir une base logique de discussion une base logique de preuves des arguments et des exemples clairs pour justifier ce qu'on avance ça nous oblige à s'engager dans une analyse détaillée avec le souci de rechercher la vérité factuelle mais si au contraire de cela on s'accroche à nos propres positions et que nos propres dogmes et que quelqu'un va à l'encontre de nos opinions et simplement par cela on est en colère et qu'on n'accepte pas les vues d'autrui et qu'on commence à avoir des paroles insultantes pour simplement détruire la position des autres en bref mais s'il n'y a pas de preuves ou de raisons la première fois il semble qu'il pourrait y avoir donc c'est comme regarder un film d'action sur le moment lorsqu'on regarde un film d'action on se sent bouillant pris dans nos émotions n'est-ce pas mais en réalité ce n'est qu'un spectacle il n'y a rien de réel et donc là c'est pareil donc s'il n'y a pas de raison ou de preuves le fait de s'emballer comme ça ça ne rime à rien et on peut avoir l'impression qu'on est attaqué et qu'on doit se défendre mais lorsque on fait des recherches on l'examine calmement logiquement en fait au final on voit que donc finalement il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien qui résiste tout ce quoi tout ce quoi qui peut nous émouvoir en fait ne peut pas tenir l'examen logique ne peut pas résister à l'analyse comme l'image du film d'action et lorsqu'on fait des recherches d'une façon avec une analyse authentique mais sans partialité qu'on est capable d'accepter les raisons les argumentations des autres sur leur façon de voir leur correction leur opinion etc et bien donc là ça va donner sens et au contraire on continue à insister sur nos affirmations même si on n'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup de recherches donc ça devient comme bavardé dans ce but d'attirer l'attention des autres c'est un discours qui ne prend que des raccourcis qui est grossier et en termes philosophiques n'a pas de valeur alors si on regarde l'histoire l'ensemble de la lignée Kamsang ont un grand lien avec les autres grandes écoles notamment parmi les huit grandes écoles dans la tradition tibétaine on parle aujourd'hui donc on voit aujourd'hui beaucoup de liens avec les satya nos explications des sutras sont connues pour avoir été transmises par des maîtres qui sont très liés donc la façon dont les sutras ont été transmises dans la scène de la lignée Kagu il y a un lien très intime avec les satya et concernant l'école Geluk qui pratique elle pratique aussi le Mahmudra et les si-yoga suivant la tradition Kagu et dans l'école Geluk leur principale pratique tantrie est Guya Samadja et ils mettent l'accent sur les explications de la tradition de Marpa donc ils suivent la tradition de Marpa pour expliquer ce tantra et leur principale pratique du sutra et bien vient de la voie progressive et ils pratiquent selon l'école Kadampa et ainsi bien sûr il y a des différences dans la façon dont la vision et les vues philosophiques de la voie du milieu est exposée il y a des différences mais en termes de dharma d'une façon générale des enseignements du Bouddha qui sont étroitement liés au Kagu l'école Geluk est très liée à l'école Ganu et également lorsqu'on parle de l'école des si-yoga c'est-à-dire l'école Jonangpa donc il y a un lien très profond aussi entre Kamapa 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 et Rongjung Dojie en fait il y a un lien très profond depuis Kamapa le deuxième Kamapa et Rongjung Dojie le troisième avec l'école Jonang la plupart des maîtres Kagu présidents en fait professent les vues Shentong donc il et et donc ensuite par la façon dont la vue Shentong ont été enseignées depuis donc c'est très semblable par rapport à la façon dont c'est enseigné dans l'école Jonang de sorte qu'il y a un lien indéniable entre l'école Jonang et la tradition Kagu jusqu'à nos jours et aussi dans les aussi par rapport à la lignée Shengpa Kagu aussi Shijie et Doji Nien et ainsi de suite en fait ce sont des lignées qui se sont également répandues au sein de la lignée Karma Kamsang à l'époque de Karma Rang 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 Jum Doji étant le troisième donc certains pensent que la lignée Karma Kagu est une lignée extrêmement pure distincte des autres mais ce n'est pas du tout comme cela et en particulier plus tard grâce à la bonté de Jum Ngo Jut Taille Ensuite pour revenir à notre sujet en bref lorsqu'on regarde dans l'histoire comment la lignée Karma Kamsang la lignée Kagu a évolué en interaction avec les maîtres des autres lignées en fait elle est extrêmement liée avec les différentes lignées Geluk Satya Jonan etc c'est qu'on a évoqué et donc se faire l'idée que c'est la lignée Kagu et une lignée pure qui vraiment distingue des autres c'est une grande erreur mais pour en revenir au sujet principal de cet enseignement c'est-à-dire la relation qu'il y a avec la tradition ancienne la tradition Nigma qui est le sujet principal de cette session le père du premier Karmapa Tsum Kiempa était issu d'une famille Nigma et dont la protectrice ancestrale était Jangjung Jielmo et qui par la suite devint la protectrice principale de la lignée Kamsang et aussi Jangjung Tsum Kiempa le premier Karmapa a reçu de nombreux enseignements de tradition ancienne Nigma de Tsum Kiempa de Tsum Kiempa de Tsum Kiempa et par conséquent ainsi que la lignée qui se transmet par chuchotement de la route djoktienne et par conséquent donc dès le premier Karmapa il y a un lien étroit avec la tradition Nigma sur cette diapo qui évoque le Mahasida Karmapakshi je ne vais pas aborder le lien par rapport de la tradition Nigma avec les différents Karmapakshi il y aura trop de choses à dire mais là concernant le deuxième Mahasida Karmapakshi lui également était très impliqué lié avec la lignée Nigma le père de Karmapakshi est également Nigma et la pratique du protecteur Bernatien donc il y a une pratique principale n'est-ce pas dans la lignée Kagu n'est-ce pas et bien elle a été donc Karmapakshi a reçu des enseignements de Kato Kjampabum sur l'intention des sutras le filet des illusions et les 18 merveilles de l'esprit qui constituent en fait les 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 trois tantras de base de la tradition Nigma et puis aussi Karmapakshi se souvint que dans des vies antérieures à l'époque d'Indra Bodhi du roi Ja et de Garabdoje il a eu des il s'est éveillé grâce aux enseignements des mantras secrets de la tradition Nigma et Salma et puis il a aussi il a également fait de la vue de la méditation de l'union du Mahmudra et du Dzogchen les instructions quintessentielles sur la mise en évidence de l'essence de l'essentiel des quatre quatre corps il a fait ça sa pratique principale il a écrit de nombreux traités dont des commentaires sur les trois types de yoga et puis il a écrit de nombreux traités et commentaires et la plupart de ses oeuvres ont été conservées en Chine comme il a passé beaucoup de temps en mobilier en fait une grande partie de ses oeuvres ont été conservées en Chine et on dit que la majorité de ses oeuvres sont liées au Dharma au Nigma ensuite son élève Ogyenpa donc Ogyenpa c'est le grand accompli Ogyenpa c'est un disciple direct du Karmapa donc pourquoi je vous parle de lui d'une part la raison principale c'est qu'il a pratiqué Vishne Heruka et Vajra Kilaya de l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans et plus tard donc Dutun Ogyenpa donc dans un de ses écrits il dit que des traducteurs ultérieurs ont critiqué la tradition ancienne Nigma par affirmant qu'il ne voyait pas ses dharmas en Inde mais lui réfute en disant que s'il devait faire un catalogue de tous les manuscrits sanscrits sur le Dzogchen seulement qu'il a vu dans le temple de Tangbihaji lorsqu'il était en Inde et bien il dit que ce serait aussi long que la par mita en 100 000 versets ensuite l'élève de Dzukte Ogyenpa c'est Karmapa Rangjung Doje le troisième de la lignée des Karmapa qui a reçu de nombreux enseignements Nigma et Sarma de Dzukte Ogyenpa et en particulier il a reçu la plupart des tantras Nigma de base les fameux trois tantras de base et aussi il a eu une vision pure de Vimalamitra se dissolvant à l'entre-sourcils et suite à cela il a eu le sens du Nintik c'est qu'il est et donc il a écrit un texte et il a vu aussi que par rapport à nous notre perception commune il était important par rapport à la perception commune des êtres ordinaires il était important de suivre un maître et de recevoir une liée une lignée qui soit connectée à Padmasambhava aussi Kumarajja un étudiant du Maasida Dzogchen Melong Doje donc Kumarajja était un compagnon de Ogyenpa Ogyenpa donc le maître du troisième Karmapa et donc il était compagnon d'Ogyenpa et de Gendumbum lorsqu'ils recevaient ensemble pardon lorsqu'ils recevaient ensemble les enseignements mais ensuite lorsque le troisième Karmapa Hanjung Doje pensait qu' en fait pensait que Kumarajja était incomparable dans sa réalisation du Dzogchen alors il a invité à Tsurpu pour recevoir le site de Vimalamitra le Ninkit Vimalamitra ensuite donc selon certains récits donc on dit que le troisième Karmapa Hanjung Doje a rencontré le tertön Pema Ledeltsad et qui s'est vu offrir le pouvoir donc qu'il a reçu les transmissions de les différentes transmissions ceci dit dans l'histoire du Ninkit par Giel Wa Jung donc on dit qu'il a reçu ces transmissions par l'automne d'Oje Boum qui était l'assistant de Pema Ledeltsad le tertön lorsque donc ce tertön se découvre de trésor a extrait le trésor d'Akini Ninti mais donc par rapport à ce récit donc il n'est pas mentionné la rencontre avec Pema Ledeltsad et donc ça c'est un point qui nécessite d'investigation donc sur certains récits Donc, le terton Pema Lelsel a extrait ce trésor caché de Dakini Ning-Tik et il l'a gardé secret. Et donc, il l'a gardé secret. Et puis, seulement par la suite, lorsque ce trésor caché a été transmis à Gang-Jung Do-Jie, le troisième Kermapha, le troisième Kermapha, Gang-Jung Do-Jie, en fait, avait invité Sho-Jie Se Leg-Den à Gompo et a reçu de lui le cycle complet de la Dakini Ning-Tik, donc ce trésor caché, découvert par le terton Pema Lelsel. Et Sho-Jie Se a également reçu de nombreux enseignements du troisième Kermapha Gang-Jung Do-Jie. Et donc, sur ce diapo, on voit la connexion qu'il y a entre le troisième Kermapha, Gang-Jung Do-Jie, et les traditions anciennes, Nying Ma. Également, Gang-Jung Do-Jie et Gang-Jung Do-Jie et Gang-Jung Do-Jie étaient tous deux. Donc, au début de l'œuvre, il y a des questions sur les points difficiles qui sont contenus dans les œuvres de Long-Jien Pa, on peut dire, il n'y a personne d'autre qui pourrait dissiper les doutes dans mon esprit, autre que celui qui sait tout lui-même, dont l'esprit vagera unifié et la paix profonde, la grande félicité et la spontanéité. C'est pourquoi j'ai posé ces questions. Et à la fin, toujours dans ce même texte, « Puissais-je, à partir de maintenant, jusqu'au cœur de l'éveil, naître dans la présence du gourou de Gang-Jung Do-Jie, profiter de l'océan de festins du Dharma et atteindre la paix qui est libre de tout doute ? » Et donc, quand on voit ça, on comprend qu'il y a une relation profonde et affectueuse entre les deux. Troisième Kermapha, Gang-Jung Do-Jie et Long-Jien Pa. Et puis, en fait, d'une façon plus globale, lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte que Gang-Jung Do-Jie et le Troisième Kermapha ne se contentait pas simplement de recevoir des enseignements Dzogchen. Par la suite, il les enseigna également en les propageant d'une façon large. Et notamment, on dit que les principaux maîtres qui ont œuvré les enseignements Dzogchen Pa et Gang-Jung Do-Jie, et notamment le Troisième Kermapha, Gang-Jung Do-Jie, a beaucoup œuvré à la diffusion de ces enseignements. Alors, l'Open Dzogchen, un intendant du Troisième Kermapha, a écrit en fait, selon l'histoire du Nintig de Jung Do-Jie, ou Kempu 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 Kempu, également d'autres maîtres, en fait, ont reçu du Troisième Kermapha les cinq habilitations dans leur intégralité. Et puis, également, dans le texte intitulé « Le festin des érudits », il y a aussi d'autres sources, d'autres récits. Donc, on trouve la référence comme quoi, à l'époque du troisième kamapa, donc il y avait le souci de ne pas perdre ses enseignements « Dzogchen ». Et par conséquent, « Yungton » de « Djepel », donc, chargé de les rependre dans la région du « Tsang », « Ye Djerwa » dans le « Kam » et « Lugonpo » et « Ye Shichelsen » en Mongolie et en Chine. Et « Melupa » et « Shakyashenu » devaient les répandre dans le Tibet central, « Yungton ». Et donc, ces disciples ont ensuite diffusé les enseignements du « Dzogchen » et de nombreuses branches différentes de la lignée se sont développées. Et en fait, à la base de cette grande diffusion, c'est le maître de ce maître qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le troisième kamapa, et donc, notamment, comme cela a été également prédit dans le « Dakinin Intiq ». Donc ce trésor caché, découvert par le Ther-Tempeh Mahalé Vetsal, il y a une prophétie comme quoi Rang-Jung Do-Jae aurait une grande influence dans le développement des enseignements Dzogchen. Et aussi dans l'histoire de Rang-Jung Do-Jae, le troisième Kama-Pin, dans l'histoire de la transmission de la lignée de maître à disciple. Donc il y a Yong-Ton Do-Jae-Pel qu'on a cité là rapidement, qui est un élève de Rang-Jung Do-Jae. Yong-Ton Do-Jae-Pel connaissait bien l'ensemble des sutras, et en particulier... Et donc Yong-Ton Do-Jae-Pel, qui est versé dans les sutras, le compendium de l'Abi-Dharma, d'Asanga, également qui avait une bonne connaissance dans les tantras aussi bien anciens que nouveaux, Ning-Mai-Sama, il était l'élève de Rang-Jung Do-Jae et aussi de Bhutto Rinpoche. Et il avait reçu donc les trois tantras de base qui caractérisent la tradition ancienne, la tradition de Ning-Mai. Et il est devenu un maître... Donc il y a une histoire... Donc il est devenu un maître qui a beaucoup contribué au développement de cette tradition, notamment il y a un commentaire, « Tu es le miroir éclairant le tantra Guiyabal-Galba ». Donc il y a une histoire... Alors, donc à une occasion, lorsque le Satya Paden-Lama, le maître Satya Sunam Jelsen, et puis Mushu Tuzampo, qui est l'auteur des Transits de pratique de Bouddhisattva, et Jungton, donc tout ça se trouve ensemble, ils sont réunis. Et puis, à ce moment-là, Dolpopa, un peu pour plaisanter, il suggère à chacun dans l'entourage de montrer des signes de leur accomplissement. Il dit donc que nos conversations sont profondes, etc. Mais ça serait bien qu'on montre des signes d'accomplissement. Enfin, voilà, qu'on raconte des signes d'accomplissement. Et donc là-dessus, Dolpopa lui-même raconte qu'il avait mémorisé tout ce qui avait été traduit en tibétain. Et le Lama Satya Sunam Jelsen, en fait, il disait qu'il avait la capacité de pouvoir... Donc il avait reçu les transmissions des tantras et qu'il avait cette capacité de pratiquer sans interruption. Et puis, Mushu Tome, qui est l'auteur des 37 pratiques de Bouddhisattva, disait qu'il avait l'expérience d'avoir une Bouddhisattva, l'esprit d'éveil qui était sans interruption. Et Yong Tonpa, donc c'était un pratiquant des mantras, c'était un puissant pratiquant des mantras. et il pratiquait notamment yamantaka. Et il avait un crâne. En fait, ce n'était pas juste le crâne, mais tout le squelette du visage qu'il y avait. Donc il avait tout le crâne. En fait, pour la pratique de yamantaka, on a besoin de tout le squelette. Et donc, donc Yong Tonpa, il avait le crâne de squelette. Et comme il accomplissait, donc il avait comme support pour sa pratique quotidienne. Et puis donc, et puis d'un seul coup, il fait bouger le crâne. Le crâne ouvre la bouche. Il fait claquer des dents. Et puis, et donc c'est très effrayant. En fait, il effraie ainsi les trois autres érudis. C'était un miracle étonnant. Étonnant qu'ils étaient même effrayés par la puissance de sa pratique du mantra. En fait, ce qu'il montrait, cette anecdote montre que Yong Tonpa était vraiment très puissant dans sa pratique des mantras. Suite sur cette diapo, on revient au huitième Karmapa Mikyudoje. En fait, si on rentre dans le détail, dans tous les différents Karmapa, on regarde toutes les transitions qu'ils ont reçues en liaison avec la tradition Nigma, il y a tellement de choses à dire qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on va venir directement au huitième. Donc, le huitième Karmapa Mikyudoje a eu de nombreuses visions de Padmasambhava lorsqu'il se trouvait à Tsélarang à Gompon. Il a fait une prophétie sur laquelle une invasion serait repoussée. C'est une prophétie qui s'est vérifiée par la suite, mais je n'ai pas besoin d'en parler là. Il a aussi vu les huit formes du Guru Rinpoche, les huit incarnations du Lama Chang et les huit incarnations du Karmapa. Il les a vues comme étant inséparables. Et suite à cette vision, il a écrit un Guru Yoga appelé Changkajama, Dama Sélé de Lama Chang. Il est en fait très similaire au principal Guru Yoga de la lignée Kamsang, Kama Kamsang, le Guru Yoga en quatre sessions. Et de même, dans les longs commentaires sur l'introduction aux trois corps ou aux quatre corps, il y a beaucoup de similitudes. Et il explique la pensée selon la tradition Nigma, selon la pensée du Karmapa, Karmapakshi, selon Karmapakshi, le deuxième Karmapa. Et donc, de cette façon, Mikudongé, a eu une grande connexion avec la tradition ancienne, la tradition Nigma. Et puis aussi, de nombreux célèbres découvreurs de trésors, ce qu'on appelle les tertons dans la tradition ancienne, étaient des disciples du Karmapa. si bien qu'on a même dit que cela revenait au Karmapa de déterminer si un découvreur de trésors, un terton, était authentique ou pas. de même, vers l'époque de Situ Chukijunne, donc un des précédents Situ, donc les pratiques Therma se sont largement répondues dans la lignée Kagyu, de sorte que dans les grandes Pujjans qui ont été influencés par la tradition ancienne. Donc l'influence était telle que la relation entre les Kamsankajus et les Nigma était telle qu'on peut même se demander si ce n'était pas l'influence des Nigma qui ont été plus fortes et ainsi des érudits d'autres écoles pour railler un peu cette influence, pour railler les Kajupas, ont demandé sarcatissement est-ce que vous connaissez mieux votre tradition que celle que celle des Nigma. Donc ça c'est des anecdotes un peu résumées pour voir dans les grandes lignes lorsqu'on regarde ces récits qu'on a juste évoqués ici dans les grandes lignes, on constate qu'en fait dans les générations antérieures de maîtres, en fait, il y avait un grand respect entre les lignes. Ils avaient vraiment une grande foi, une vision pure et ces maîtres des différentes écoles, ils se sentaient proches dans leur esprit. S'ils pouvaient recevoir d'eux des enseignements ou des pratiques, ils le faisaient. Pour nous, en tant que disciples de cette lignée Kagur, il est important de préserver ces histoires qui sont impressionnantes et qui nous font prendre conscience un peu de l'héritage qui est la nôtre. Et donc, on a cette responsabilité de préserver cela envers l'histoire. Mais notre responsabilité, ceci dit, la responsabilité la plus urgente pour nous en tant que disciples Kagur est de préserver les transmissions, les instructions qui sont propres à cette lignée Kagur, les instructions pratiques, non seulement les instructions pratiques, mais la philosophie et l'histoire de cette lignée. Et en effet, en cette époque moderne, en fait, d'une façon en général, les différentes religions du monde et le bouddhisme, d'une façon en général, on traverse vraiment une grande épreuve, en particulier concernant le bouddhisme tibétain. des conditions à la fois externes et internes qui menacent vraiment la préservation de ces traditions. Il est important pour nous de préserver, prendre soin de notre propre héritage. Si on ne préserve pas notre propre lignée, personne d'autre ne fera pour nous. Et en particulier, dans l'histoire de la lignée Kagur, il y a eu pendant des centaines d'années des situations où la lignée Kagur a été persécutée politiquement et qui était un peu mise en marge de la sollicité. Et donc, il y a eu un temps vraiment difficile où pour les Kagur, même jouer du tambour, faire sonner la cloche n'était pas autorisé. Et également, les communautés Kagur ont été très détériorées à cause de ça. Et puis également, vu différentes circonstances dans l'histoire, les communautés Kagur se sont détériorées et on a commencé à perdre la tradition. Et de fait, en fait, la tradition Kagur et aussi que les motivations et les intentions pures qui animent cette lignée se sont affaiblies. Et beaucoup d'entre nous, en fait, n'ont pas préservé la tradition de toutes ces transmissions, transmission de pouvoir, des instructions de pratiques, etc. En fait, on n'a pas assez pris soin de nos textes, de nos études philosophiques. Et pour cette raison, en fait, les autres écoles parlaient des Kagur en disant en mal, en comparant comme si les Kagur pas étaient des rongeurs qui vivaient dans les montagnes en ermite. Et donc, pour des gens, en fait, les pratiquants Kagur étaient devenus un objet de mépris. et en fait, on est dans une situation où actuellement, donc, de nombreux disciples Kagus commencent à se réveiller, à se prendre conscience que la situation ne va pas bien. Et même si on peut dire qu'il n'est pas trop tard, là, pour réagir, il n'est certainement pas trop tôt. Et on doit absolument rechercher tous les moyens pour préserver les lignées de transmission, les instructions transmises par les maîtres, les ancêtres Kagus, donc, toutes les transmissions des textes, etc., on doit vraiment s'efforcer de restaurer tout cela. C'est vraiment important pour nous. Si on ne fait pas peu, vraiment, c'est important parce qu'il y a encore une chance pour nous de préserver cette lignée. Par exemple, si un moine bouddhiste pouvait dire beaucoup de choses sur le christianisme et que lorsqu'on interroge sur sa propre tradition, il ne serait pas capable d'y répondre, qu'est-ce que ça peut donner ? Il n'y a rien de plus embarrassant que cela, n'est-ce pas ? Bien sûr, on doit étudier d'autres lignées pratiquées. Je ne dis pas que le christianisme, je ne critique pas ici le christianisme ou autre religion. Ce qui est important en fait pour nous, c'est avant tout d'étudier sa propre tradition. C'est notre responsabilité centrale de pratiquer notre propre lignée, faire du mieux pour la préserver. si on ne fait pas cela, en fait, c'est comme couper le tronc d'un arbre et essayer de s'accrocher aux branches. Ça n'a aucun sens. On doit donc coûte que coûte faire des efforts pour préserver notre propre lignée, pour que notre lignée soit forte et vivante. c'est vraiment l'engagement principal ou la responsabilité fondamentale pour nous en tant que personnes qui suivons cette lignée. C'est la chose la plus importante que nous devons faire et pour ma part, je pense et c'est ainsi que je pense et c'est ainsi que je fais les efforts et je vous demande donc d'être dans cette même démarche de façon à ce que nous soyons ou nous coopérons dans un esprit unifié. Cette année, j'ai eu la chance de parler un peu de Miku Dojie et en plus de faire cette présentation par Internet. C'est quelque chose qui me réjouit et je suis également l'autre raison aussi pour laquelle je suis content et que j'ai pu montrer un peu quel était le caractère de Miku Dojie, quelles ont été ses contributions et le fait d'avoir pu parler de cela et notamment sur Internet, ça me réjouit beaucoup. Vraiment, le fait que j'ai pu avoir cette opportunité de vous présenter Miku Dojie. et aussi une raison particulière pour laquelle je suis heureux est que j'ai pu donner une explication par rapport à cette accusation infondée qui colle en fait à la qui est étiquetée comme ça de façon arbitraire à Miku Dojie le VIIIe Karmapa depuis des centaines d'années. Donc, je ne dis pas que là j'ai dissipé cette accusation mais au moins j'ai soulevé la question et présenté les arguments pouvant mettre en lumière si cette lettre d'opposition à Nigmapa était écrite ou non par Miku Dojie et puis aussi j'ai pu partager quelques réflexions sur la profondeur des liens historiques qu'il y avait entre les Karmapa et l'énigme et sur la manière dont à l'avenir nous pouvons continuer à se développer sans controverse etc. et donc une histoire en 2008 quand je suis allé je suis allé en Californie en 2008 donc à ce moment-là il y avait une requête la requête était qu'à l'époque de Rippe Dojie le 16ème Karmapa il y avait donc cette grande tradition de Poudja avec les danses de Lamas ensuite il dit par la suite cette tradition a été interrompue et donc il y avait cette requête m'a été le fait de rétablir cette tradition sur le coup je ne comprenais pas parce que je ne comprenais rien parce que je n'avais jamais demandé d'interrompre cette tradition donc je ne savais pas quoi répondre sur le coup comme je l'ai dit je n'avais pas d'autre à dire je pensais que cette tradition en fait avait continué à perdurer depuis le 8ème Karmapa Mikodonji donc même dans mes rêves je n'avais rêvé de cela comment est-ce qu'on pouvait me faire cette interrompue ensuite je me suis dit j'ai eu ce sentiment même maintenant au 21ème siècle il y a encore des problèmes comme ça qu'on ne parvient pas à résoudre des controverses etc donc c'est important pour nous de travailler ensemble avec une motivation claire et c'est la raison pour laquelle j'ai développé ce sujet concernant Mikodonji notamment par rapport au contexte donc j'ai pris un intérêt particulier à étudier cette lettre de réponse de Mikodonji donc ce qui est important pour nous c'est de vraiment avoir une une vision claire de la situation et donc merci pour votre attention et on termine avec les dédicaces de la situation de la situation et on 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 on